Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la 7e rue industrielle avaient été lancés il y a peu pour une durée bien déterminée, une durée d'exécution aujourd'hui dépassée. Qu'est-ce qui est à la base de ces retards ? Jacques-Méjitchi Boaba a cherché pour nous les réponses. La 7e rue dans la commune de Limété, quartier industriel, présente un intérêt majeur pour les usagers de la route en général et les habitants de Limété industriel en particulier. Une fois réhabilité, cette route va résorber largement le problème des embouteillages au quartier industriel et sous le boulevard Lumumba. Malheureusement, les travaux de réhabilitation de la 7e rue Limété industrielle avancent à pas des tortues. La population s'en plaint, parle de la négligence et même du détournement de fonds. Ils ne font que bouffer l'argent. Ils bloquent la route pour ne rien faire. Ils travaillent lentement et pénalisent les écoliers. La distance ne vaut même pas plus de 2 km ou quoi, mais les travaux traînent. Ils sont très longs. Nous avons du mal à faire entrer nos véhicules. Pourquoi le travail tarde-t-il à terminer ? Est-il vrai que l'argent a-t-il été détourné ou volé ? Selon l'Office de voirie et drainage OVD qui surveille les travaux et la mission privée des contrôles Blacktary ainsi que la société Modern Construction qui exécute les travaux, il y a plusieurs causes de ralentissement. Ce n'était pas facile quand tout le monde l'aissé. Cette sémérie, c'est vraiment fréquenté. Il y a de gros camions qui viennent livrer de la friperie, il y a le motard, il y a des commerçants. Les commerçants, c'est vraiment fréquenté. Ce n'était pas facile pour nos engins de traverser la sémérie. Mais on a dû réaliser déjà 98% de l'ouvrage d'assainissement. Nous avons aussi d'autres problèmes de l'autre côté. Ils ont construit au moins 2 mètres déjà sur la chaussée. Ça ne vaut pas de notre responsabilité, ni de l'OVD, mais de la ville de Kinshasa dont le Bourgoumais est en charge de nous aider pour cette situation. Je promets à tous les habitants de la septièmerie, d'ici 2 semaines déjà, ils vont rouler sur la chaussée. Avec les pluies qui tombent, nous sommes encore en saison pluvieuse. C'est ça qui cause un peu des difficultés pour que l'entreprise puisse avancer normalement. Nous contrôlons les matériaux et les travaux. Pour l'OVD, il est anormal de parler des détournements ou des vols d'argent. Nous devons dire à la population que les travaux qui se font dans le cadre de modernes constructions sont des travaux de préfinancement. Ça signifie que l'entreprise qui a gagné le marché, il apporte son argent et l'État va commencer à rembourser. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que pour la gestion de cet argent, l'OVD est nid des prêts, soit de loin pour la gestion de cet argent. Et ça sera à Béron, une entreprise qui préfinance et lui-même bouffe son argent. Une fois le travaux terminé, la septième rue limitée industrielle va désengorger le quartier. Elle fait jonction avec l'avenue Onatra qui, elle, croise la première rue vers le rail et débouche sur l'avenue Forgeron. Forgeron qui, à son tour, mène vers l'avenue Kabassé-le-Joseph au niveau de l'aérodrome des Ndolo. Malheureusement, l'avenue Onatra n'est pas concernée dans le projet de réhabilitation. La population appelle à l'aide. La septième rue débouche sur l'avenue Forgeron vers Beaumarchais. Nous voulons que l'avenue Onatra soit réhabilitée pour diminuer les embouteillages. Cet avenir est en mauvais état. Que le président nous aide. Dans la capitale congolaise, beaucoup de travaux peinent à être réalisés. Si pour la septième rue limitée industrielle, il y a de raisons avancées par les acteurs, que dire des autres échantillers. Est-ce un sabotage des actions initiées par le chef de l'État ? Et pour combien de temps encore ? Première infection opportuniste chez les personnes vivant avec VIH. La tuberculose vit aussi chez les enfants, mais souvent on ne prête pas attention. Et pourtant, quand un adulte fait la tuberculose, il est important de rechercher le bacille de coque aussi auprès des enfants dans son entourage. Car souvent, ils deviennent de cas index. Comment s'est fait cette recherche ? Constance Mananga a sillonné quelques hôpitaux et nous rapporte la prise en charge à travers ses deuxièmes dossiers de la rédaction. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par les bacilles de coque. Pour la forme pédiatrique, près d'un million de cas ont été recensés dans le monde. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la RDC est parmi les pays les plus touchés. Très souvent, les diagnostics posent problème et la prise en charge peut en pâtir. L'enfant en contact avec un adulte peut développer la tuberculose, une maladie contagieuse. Ainsi, il devient un cas index que l'on ignore. Ma fille toussait et avait de fièvre. Mon petit frère est venu de Mbondaka avec sa femme. Or, cette femme avait la tuberculose comme elle était toujours avec ma fille. C'est comme ça qu'elle a été contaminée. Prendre en charge les cas pédiatriques de tuberculose, c'est un grand défi à relever. Catalyzing pédiatrique tuberculosis, appelé CAPTV, s'investit dans les recherches afin de produire des nouvelles données sur un nouveau modèle de soins contre la tuberculose pédiatrique. Les relais communautaires sont mis en contribution par les centres de santé pour détecter des cas. Le docteur m'a donné l'autorisation d'aller faire la recherche des cas chez les enfants dans l'entourage d'une personne adulte souffrant de la tuberculose. Comment s'organise la prise en charge après diagnostic ? Dans quelques maternités, centres de santé des dispositions sont démis lors d'un cas détecté. C'est le examen positif qui les prenne en charge. Puis on fait le screening. Après faire le screening, on fait les recherches approfondies. On les soumet sous le traitement assumant. C'était difficile pour trouver les autres. Mais avec l'arrivée du projet CAPTV, nous avons intégré dans toutes les portes d'entrée, il y a des enfants qui peuvent pousser, on donne les cachets, on fait les yeux, mais on les envoie pour faire les inesperts. Là, nous aurons des résultats fiables. La tuberculose chez les enfants, c'est difficile maintenant de voir ça dans les micro-déphales. Avant, il n'y avait pas des enfants moins de 14 ans. Il y avait quelques années, tout qu'on ne connaît pas, il ne veut pas diagnostiquer. Dès que l'enfant se présente, une fois qu'il est un signe positif, lui, il a bien sûr moins de cliniciens, et puis j'ai fait l'investigation. Et c'est que nous faciliter l'appareil de Ginespont. Les résultats sont les mêmes jours. Les médicaments sont à notre disposition. L'objectif des CAP TV étant de contribuer à la réduction de la morbidité et mortalité dues à la tuberculose pédiatrique. Ces projets ont facilité la prise en charge des enfants malades et leur a sauvé des vies. C'est un projet innovateur qui consiste à implémenter un paquet d'activités qui permet d'améliorer la prévention, la détection et la prise en charge de la tuberculose pédiatrique. À la fin du projet, nous avons fait une transition avec le programme national de lutte contre la tuberculose. La TB tue les enfants. Pendant quatre ans, nous avons développé un modèle qui a montré qu'on peut améliorer les choses. Maintenant, c'est au niveau du gouvernement congolais de prendre les choses en main et de mobiliser les ressources pour que tous les enfants puissent bénéficier de l'expérience CAP TV. Pour éliminer la tuberculose en général et pédiatrique, en particulier d'ici à 2030, il faut diversifier des stratégies de lutte afin de préserver l'avenir des enfants. Allez, on reprend avec l'actualité. Le Haut-Commissariat de Nations Unies pour les Réfugiés a organisé des rencontres avec les femmes des Mbaoussa, Moussanda et Kachongo, des localités situées à quelques kilomètres de Chikapa. C'était pour s'imprégner des coutumes et pratiques avélissantes qui exposent la femme aux violences basées sur les genres. L'UNACR, en partenariat avec l'UNJD Femmes, met dans la main pour le développement intégral, en collaboration avec l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo, en attesté en sigle, a convié 50 chefs coutumiers à un atelier d'engagement des chefs traditionnels comme acteurs dans la réduction des risques de violences basées sur le genre dans l'espace Grand Kassai. Au bout de ces deux jours de formation passés dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Kassai, le détenteur du pouvoir ancestral a pris l'engagement inédit en présence du représentant du ministre provincial du genre, famille et enfant, et celui de l'intérieur d'alléger les amendes autrefois infligées aux femmes mariées violées et considérées comme ayant commis l'adulteur et de bannir toute pratique rétrograde à la femme, même celle soutenue par la coutume. Au cas où il fallait réparer, donc, là on ne doit pas tenir compte encore de nos coutumes pour qu'ils payent quelque chose, donner la chèvre et ainsi de suite, parce qu'il y a un mode vraiment nouvel qui peut nous servir pour régler cette situation. Madame Sandrine Desamour, chef de bureau UNHCR pour le Kassai, revient ici sur les objectifs visés par cet atelier. L'UNHCR a tenu cet atelier pour pouvoir appuyer les chefs coutumiers à se rassurer que les messages qu'ils passent nous aident tous à lutter contre les violences basées sur le genre, les violences qui sont aussi liées à l'exploitation sexuelle et aussi à l'abus sexuel. C'est par une photo de famille que s'est clôturée cet atelier. Et l'université de Kinshasa a organisé vendredi dernier une thèse d'agrégation, thèse défendue par le chef de travaux Pablo Benguenda Kuntima de la faculté de médecine département des chirurgies avec comme intitulé l'ITIAS urinaire dans quatre provinces de l'RDC, aspects cliniques morphoconstitutionnels. Un reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Cette étude doctorale a comme objectif d'évaluer les déterminants épidémiologiques de la litiase urinaire, d'en préciser la nature morphoconstitutionnelle ainsi que l'attitude thérapeutique pour le récipiendaire. Le chef de travaux Tianguenda Kuntima énumère quelques recommandations. Cette maladie d'une manière générale est provoquée par deux causes importantes, à savoir les défauts de boire de l'eau, mais aussi les problèmes d'alimentation. Pour éviter cette maladie qui peut avoir, là je vous l'ai dit, des complications graves sur l'état de santé du malade, il faudrait donc pour éviter deux choses importantes, boire beaucoup d'eau. Mais il faut uriner beaucoup. Le promoteur de cette thèse, le professeur docteur Diodoné Moningo, donne l'importance de cette étude. Aujourd'hui au moins, nous connaissons la fréquence hospitalière de cette maladie, nous connaissons la proportion des patients qui ont des complications, nous connaissons quels sont les types de litiase que nous avons dans notre milieu et c'est très capital pour la suite des événements. Après délibération à huis clos, le jury composé d'éminents professeurs d'université a jugé recevable la thèse du chef des travaux Pablo Dianguinda Koutima et lui a conféré le grade d'agrégé en médecine en lui remettant les insignes de l'université de Kinshasa pour une jouissance scientifique. On sentant des progrès, c'est sur ce thème que la journée internationale de sage-femme a été célébrée à Chikapa. Nous sommes là dans la province du Kassai. Regardez. 3 femmes perdent la vie par heure en République démocratique du Congo et 330 morts-nées ont été enregistrées au cours de l'année 2021. Ces statistiques ont été dévoilées ces jours par Dr. Celestin Mamba, médecin coordonnateur provincial du Programme national de la santé de la reproduction au Kassai. Dr. Léonie Marini, chef du sous-bureau UNFPA au Kassai, revient ici sur l'importance de la célébration de la journée internationale sage-femme au Kassai. Les sages-femmes du monde célèbrent aujourd'hui la journée internationale de la sage-femme sous le thème « 100 ans de progrès ». En cette journée internationale de la sage-femme, le Fonds des Nations Unies pour la Population renouvelle sa solidarité avec toutes les sages-femmes du monde et saluent leur engagement à sauver des vies des femmes et des enfants et leur contribution dans la santé sexuelle, réproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente. Madame Kamiyongo, présidente de la société congolaise de la pratique sage-femme, n'aille que des mots justes pour dire merci à tous ceux qui ont contribué à la formation des sages-femmes au Kassai, plus particulièrement UNFPA. Grâce à lui, la province compte 200 sages-femmes. Pour sa part, Ferdinand Pochampampoy, ministre provincial de la Santé, le représentant de l'autorité provinciale à cette manifestation, a, dans son mot de circonstance, rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, pour avoir priorisé la santé du peuple congolais dans son programme quinquennal. La célébration de cette journée à Tchikapa a été organisée par le gouvernement provincial, en collaboration avec l'association de la pratique sage-femme, avec l'appui des bailleurs, fonds canadiens et UNFPA, en partenariat avec l'ONGD international ADRA. C'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous remercions également la grande équipe technique et rédactionnelle, composée de Médard Mbouyal, Mangal, Ramadan, Pouki et Yolande Voukarki l'a réalisé. Merci et très bon suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaisie. et surtout bon après-midi et dominical à tous et à toutes.